Ici, les îles s'appellent Taa, ou bien Raiateya, et plus loin Bora Bora. Et oui, c'est bien en Polynésie française que nous vous retrouvons, le chasseur français et moi-même, Patrick Revet. Après la réunion et l'ananas Queen Victoria il y a quelques mois, nous voici au pays de la vanille. Une vanille en train de sécher sous vos yeux, et nous sommes en compagnie de Moata, dont les arrière-grands-parents faisaient déjà de la vanille il y a quelques dizaines d'années. Vous avez repris l'exploitation familiale en 1995, fait les premières exportations en 2007, et vous présentez un produit magnifique. Vous la cultivez de manière naturelle, autour d'arbres, et également en ombrières dans des serres. C'est un métier qui vous plaît ? Ah oui, parce que j'ai l'habitude, j'ai l'habitude, je n'ai vécu là-dedans et je continue à le faire. Désirée est en train de nous faire le geste de la fécondation. Tu peux expliquer, Désirée, ce que tu es en train de faire ? J'enlève la pollen ici, c'est pris, je mets dedans, en dessous le chapeau, c'est ça le chapeau. Pas trop de. Et la fécondation a eu lieu. Et aussitôt après, la gousse grandit, grandit, grandit. Et donc cette gousse, à la base de la fleur, va devenir, la tige va devenir la gousse de la vanille. Voilà, au bout de neuf à dix mois. Ça c'est une belle gousse de vanille, mûre à couper ? Oui, il faut laisser noir. D'accord. Après noir, c'est trop tard, ça vieillit trop vite. Charlie est en train de couper une branche du flamboyant, branche qui va servir de compost, qui va mettre ensuite au pied du vanillier, car le vanillier ne pousse pas tout seul, il a faim, il a besoin de branches de compost pour grandir. Et ensuite, remarquez ces petites branches de flamboyant déjà séchées, qui coiffent comme un chapeau le vanillier pour le protéger du soleil. Nous sommes sur la commune de Tapu-Tapu, à Théa. Il y a eu six médailles au Concours Général à l'École, dans cinq d'or. Donc c'est vraiment, c'est vraiment, une équipe, qui connaissent vraiment bien la main. Regardez la qualité de la vanille, bien grasse. Que Cynthia, Cynthia est en train de trier sur sa petite table, le gabarit. Oui, très bien. Vous voyez par gabarit, sous les yeux de Thierry. Ça, c'est la poudre. La poudre, vous faites quoi avec la poudre ? C'est facile à utiliser, en utilisant tout, plat salé, plat sec, plat liquide. D'accord. Ensuite, vous avez l'extrait liquide. L'extrait de vanille, comme tout le monde utilise. Oui. C'est sûr que tout le monde utilise ça. La pâte, en utilisant tout ce qui est plat liquide. Et crêpe. Et crêpe. Pâte à crêpe. Crêpe, pâte à crêpe, gâteau, la confiture, fait maison. Ça égale à six kilos de fruits. Eh bien, il me faut une pierre à café. D'accord. Exemple. Ça, c'est un exemple. Eh bien, allons faire de la confiture. Nous sommes avec Lolita, patronne de l'Hibiscus, splendide pension de famille située sur la commune de Ahamene. Nous sommes allés à la rencontre de Lolita pour lui demander si elle aimait la vanille. J'adore la vanille. Et vous l'utilisez pour la cuisine, sucrée et salée, je crois. Oui, voilà, les deux, sucrée et salée. Par exemple, on salait avec une sauce vanille, avec le maï-maï. Le maï-maï, c'est quoi ? C'est un poisson. Ah, c'est la dorade corifène. Voilà, la dorade corifène. Ou alors avec l'espadon, le thon rouge, le thon blanc, avec tous les poissons. D'accord. Et côté sucré, vous l'utilisez avec des crèmes ? Avec des crèmes, de la pâtisserie, les tartes, la mangue, la pâte paille. Et le coco ? Le coco aussi. Et en tiers ou en extrait ou en poudre, la vanille ? J'utilise un peu de tout, mais ma préférence, c'est les gousses. Les gousses, oui. Voilà, que je prends en deux, je date les petites graines noires. J'utilise les deux, les petites graines et la pure. D'accord. Merci Lolita. Merci. 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 Merci.